... Au vu de ce que vous avez entendu, je dirais, non seulement en termes de rapportage de votre propre atelier dans lequel vous avez fait cet effort de synthèse, je vais vous faire un premier round de questions ou en tout cas autour de vos messages clés que vous aimeriez partager avec la salle avant que chacun ne s'éclipse dans sa contrée et sa région, sur le micro ferme, au vu de votre connaissance, de ce que vous vivez au jour le jour et peut-être avec une approche, justement on a parlé de dynamique, l'importance de la dynamique des dernières années, de l'évolution de ce que vous avez observé sur le terrain en préparant un petit peu cette table ronde dont on a échangé et je me tourne volontiers vers Maëlla sur ce que tu nous as partagé, sur ton constat aussi de public qu'on n'accroche pas forcément facilement et sur tout ce que vous menez pour éviter finalement des écueils, des incertitudes, des difficultés sur ce que tu observes en termes d'évolution, de nouveautés finalement dans ton accompagnement et au vu de la journée bien entendu au sens global, ce que tu aimerais partager. Alors c'est difficile parce que vous venez de rapporter un atelier en particulier et je vous demande encore plus de hauteur, mais ou de rebondir sur ce qu'un de vos collègues a partagé bien sûr. Par rapport à justement ce que tu disais Périne, par rapport au retour du groupe porteur de projet, alors moi pour faire pas mal d'entretiens de projet, pour en faire depuis plus de 12 ans maintenant, je remarque quand même des installations aujourd'hui avec moins d'expérience qu'il y a 10 ans sur des installations maraîchères, sur des projets qui sont du coup en micro-ferme hyper complexe parce qu'il y a des associations de culture, parce qu'on part sur des nouveaux systèmes de production qui ne sont pas forcément maîtrisées, alors qu'il y a 10 ans c'était des installations relativement classiques en maraîchage bio. Et du coup si j'ai un conseil à donner au porteur de projet, c'est de prenez le temps, allez vous faire de l'expérience, allez sur des fermes, allez sur des fermes à la fois pour acquérir de la technique, alors comment le financer ? Eh bien le salariat. Alors certes du coup vous allez aller sur des fermes qui ne sont pas des fermes en micro-ferme parce qu'elles embauchent peu, mais le légume il reste le même sur une ferme un peu plus grande, le cycle du légume, la durée de la culture, la récolte, le semi, il y a des choses qui restent les mêmes et après toutes ces expériences-là c'est ça qui vous permettra de construire votre projet aussi en connaissance de cause, ça ne vous empêche pas le fait d'aller faire du salariat sur une ferme un peu plus grosse, ça n'empêche pas d'aller faire du woofing sur une ferme micro-ferme, voilà. Mais en tout cas aller sur des fermes, on parlait de références technico-économiques et vous disiez ça serait bien d'avoir les données des fermes, cette question on se l'est posée dans le cas d'un autre projet qui était le projet Trajectoire avec la FNAB, le contexte des fermes est hyper important et du coup d'avoir juste une fiche qui décrit avec des chiffres, eh bien on n'a pas le contexte réel de la ferme, on ne connaît pas le producteur, on ne sait pas comment il travaille, on ne connaît pas le voisin, on ne sait pas s'il y a une cuma, on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et du coup le fait d'aller sur les fermes, de discuter avec les producteurs, d'aller au bout d'un moment demander un peu comment fonctionne leur compta, vous allez vous faire vos propres, pas références, parce que je n'aime pas ce mot-là, parce qu'on n'est pas sur de la référence, vos propres repères pour construire votre projet. Donc du coup, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment prenez le temps, je sais que vous voulez vous installer vite, mais le temps que vous prendrez avant, c'est peut-être un an, deux ans, trois ans de galère en moins que vous aurez après l'installation, donc prenez le temps de vous installer, allez sur les fermes et allez discuter avec les maraîchers. Merci beaucoup, c'est percutant, effectivement, s'installer vite, éviter trois ans de galère, un bon slogan. Dominique, je te voyais acquiescer à ce que disait Maïla, est-ce que tu veux rajouter, au vu de, effectivement, peut-être ce micro, dans ce que tu, puisque de longue date, tu as contribué à outiller les conseillers avec des repères, ces fameux repères qui nous aident, et donc, voilà, ton recul aussi, et ton évolution, l'évolution que tu sens aujourd'hui, Périne parlait d'un avant-après, Covid-pas-Covid, avant-après réchauffement climatique, c'est sûr qu'on peut inclure des éléments de rupture, mais voilà, comment tu perçois cette évolution et tes recommandations ? Alors, du coup, il y a plusieurs éléments, mais je voudrais revenir sur un élément qu'on n'a pas négligé, parce que tout est important dans tout ce qui a été évoqué, mais je voudrais revenir sur quelque chose de très terre-à-terre, c'est-à-dire, la première des choses à apprendre, c'est comment on pousse un légume et comment on fait pousser un légume. Et je pense que s'il y a un retour d'expérience à faire, c'est de dire qu'on constate, dans les installations, depuis toujours, il y a toujours eu des phénomènes de ce type-là, mais peut-être plus, parce que l'historique des porteurs de projets aujourd'hui est différent, on a parfois des situations, on a des gens qui sont installés, mais qui ne savent pas vraiment faire pousser un légume. Alors, ils ont plein d'autres qualités, mais comment on sème, comment on plante, plus difficile, comment on irrigue ? Voilà, tous ces aspects strictement technico-techniques, ça reste quand même la base pour mettre des légumes dans un panier ou sur un banc de marché. Donc, il ne faut rien négliger dans tout ce qui a été évoqué, il ne faut surtout pas négliger ça non plus, c'est, de mon point de vue, extrêmement important. Et malheureusement, on voit des situations d'échec, parce que les cultures sont, entre guillemets, mal conduites. Voilà, on ne retrouve pas les cultures dans l'herbe, elles ne sont pas irriguées, le sol n'est pas suffisamment bien entretenu en termes de fertilité pour satisfaire les besoins des plantes. Donc, elles ne poussent pas correctement, et au final, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à mettre à la mente. Donc, ça peut expliquer des situations de... Alors, on peut critiquer le chiffre d'affaires au mètre carré, mais certaines fois, ça montre des choses de ce type-là. Merci beaucoup. Alors, peut-être... Alors, je... Dans la prise de... Dans la suite de la discussion, Kevin, tout le monde te connaît, il y a eu plusieurs fois référence à ta thèse, qui a été une pierre importante pour faire connaître et pour aussi analyser, pour avoir des clés de lecture, de compréhension, et aujourd'hui, effectivement, les choses bougent. On n'a pas parlé aujourd'hui de tendances de type maraîchage sur sol vivant. On voit qu'il y a aussi des mouvements qui traversent, qui drivent et qui s'apparentent, et qui irriguent aussi le maraîchage bio diversifié. Et qui... Voilà. Comment tu observes cette coexistence de modèles ? Du... Voilà. Côté recherche, finalement, la parole d'un chercheur qui a beaucoup observé, beaucoup analysé, beaucoup étudié, ses micro-fermes, et les messages cliques que tu aimerais nous partager. Euh... Oui. Bon. Je ne sais pas trop quoi dire. On voit, effectivement, un changement de... Enfin, une évolution des publics, une évolution des sources d'inspiration. Quand on a commencé, à partir de l'étude du Bec et Loin, c'était vraiment permaculture qui était mis en avant. Comme permaculture, c'est des grands principes et qui ne répondent pas forcément immédiatement à la question de comment on peut posséder des légumes et comment on construit un modèle économique, progressivement, les maraîchers se tournent plus vers le modèle bio-intensif, parce qu'il y a un business plan, et c'est très petit, ou le réseau MSB, parce qu'il y a des critères de pratique, ce qui ne dit pas, à mon avis, l'intérêt de reprendre, comme disait Perrine, la question du design, qui, à mon avis, a été un peu évacué un peu trop vite. En tout cas, la conception de paysagère, de comment on envisage l'espace, comment on envisage l'espace dans le temps, parce qu'à la termine culture, il y a aussi cette question des pérennes, des arbres. Moi, je pense que par rapport à la question du changement climatique, de comment on va vraiment avoir des paysages, voilà, c'est à un autre niveau, mais je pense qu'on va s'imposer, on peut s'imposer collectivement, et sur des collectifs, comment on construit un paysage agroécologique, résilient, collectivement, en pensant le court terme, parce qu'il va falloir, à la fois, dans un premier temps, gagner sa vie assez rapidement, mais aussi le long terme, en sachant que, ben voilà, les arbres, ça ne connaît pas tout de suite, quels arbitrages on fait, comment on ne les néglige pas au départ, quelles variétés... Je pense qu'il y a quand même des questions à creuser par rapport à ça, en particulier sur la conception initiale et l'application du changement climatique. Et alors, c'est un point, moi, qui m'a particulièrement frappé aujourd'hui, par rapport aux mêmes dioses, et vous voyez, c'est la fameuse catégorie 4, là, où on a le revenu disponible par heure de travail, et on se dit, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est pas qu'on n'a pas les données, on a toutes les données, sur toutes les fermes, on sait bien ce qu'elles faisaient, les pratiques, etc., et en fait, c'est pas qu'on va creuser, c'est qu'en fait, si on prend toutes ces données, elles ne permettent pas d'expliquer ça. Donc, c'est ça, moi, dans le groupe accompagnement, on avait l'impression, on n'a pas eu assez des données, on n'a pas compris. En fait, le message de ce matin, c'est, on a les données, mais elles ne permettent pas d'expliquer, et on voyait le chargé, au même chiffre d'affaires, à la même surface, au même niveau d'investissement, etc., pour les mêmes pratiques, etc., vous avez des fermes qui sont dans le groupe 1, et des fermes qui sont dans le groupe 4. Donc, le fait que ça réussit, que ça marche, ça ne dépend pas du tout uniquement de ces facteurs. Et ça, c'est hyper perturbant, au fond de l'accompagnement, parce qu'on se dit, on ne le sait pas. Et moi, j'ai un exemple concret, j'ai des très bons amis qui sont installés en maréchal sur une ferme collective en Aveyron, ils n'y arrivent pas du tout. On a dit, bon, allez, on va faire un petit point, on va regarder votre comptabilité, votre machin. Sur le papier, c'était parfait. Moi, j'aurais été point accueil installation, ils avaient les bons investissements, la bonne surface, tout, 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 mais ça ne marchait pas. Et donc, en fait, pour moi, il y a encore à ouvrir cette boîte qui fait que, malgré tout, qu'est-ce qui fait que certains projets, on aurait l'impression, que ce sont des facteurs qui sont plus liés au territoire, à l'approche du travail, à des dispositions psychologiques, etc. Donc, c'est hyper inconfortable parce qu'on n'est pas du tout habitué en faisant la recherche ou l'accompagnement à ça. Mais je pense qu'il faut ouvrir cette boîte-là. Et en fait, c'est pas, à mon avis, on aura bouché tous les critères technico-économiques. On ne pourra pas expliquer le groupe 4 uniquement si on reste là-dessus. Merci beaucoup, Kevin. Je te rejoins. Et en discutant, en rediscutant, en rediscutant les résultats avec Simon, je pense comme toi que c'est un résultat en soi, en fait. C'est vraiment un résultat intéressant parce qu'on s'attendait, effectivement, dans les groupes à pouvoir voir apparaître des choses. Et finalement, avec un panel d'une quarantaine, ça reste quand même un panel conséquent. Malgré tout, c'est ça qui est la force aussi du MMBio à l'échelle nationale. Et je te rejoins, c'est un résultat en soi de cette diversité, entre guillemets, non facilement explicable. Alors, soit je repasse la parole. Voilà, Delphine, si tu veux, tu veux plutôt terminer sur la collectivité ? Alors, sur ce premier rang de questions, on va, voilà, Périne, toujours, voilà, dans ce qui t'a marqué dans la journée, je dirais, en se retranchant du rôle de rapporteur et synthèse de l'atelier, là, c'est vraiment pour toi, au vu de ton expérience et de ce qu'ont déjà évoqué les collègues à la table ronde, le fait marquant que tu aimerais partager avec la salle aujourd'hui. Et la dernière question que je vous poserai à tout un chacun, c'est votre mot de la fin, vos perspectives, comment vous aimeriez, ça rejoint un petit peu les questions des ateliers, bien sûr, c'est ce sur quoi, dorénavant, il faudrait investir davantage pour que vous commenciez à y réfléchir. Donc, Périne, et ensuite Delphine, et deuxième ronde de questions. Oui, alors, moi, je suis arrivée un petit peu en retard ce matin à cause du train, donc, je n'ai pas assisté, notamment, à l'atelier sur le collectif, avec un grand regret, et puis le début du rendu de l'étude. Mais c'est heureux parce que finalement, j'ai eu vos retours à vous et ceux de l'atelier. Et ce dont je me rends compte, notamment en voyant le compte-rendu de l'étude sur les associations et sur l'intensification des cultures, c'est qu'exactement ce que vient de dire Kevin, je le vois chez plein de jeunes porteurs de projets qui se sont installés, c'est-à-dire qu'on a souvent une approche un peu linéaire et quasi dogmatique, en fait, des cultures et des itinéraires cultureaux. Alors, soit on se dit, bon, ben, la recette, c'est de mettre tant de rangs de carottes au centimètre carré avec tant de doses d'azote, machin, tout ça. En fonction du contexte pédoclimatique, ben, ça marche ou ça marche pas. J'ai été assez effaré de voir qu'effectivement, sur les carottes, dans le cadre d'une étude, on balançait de l'azote alors qu'on n'a pas besoin. Enfin, vous voyez, il y a toutes des données qui sont toujours très fluctuantes. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est ça qui veut vous dire. Je crois que c'est le message à retenir de la journée. Moi, je vois beaucoup chez les porteurs de projets que je visite pas mal de dogmes. C'est-à-dire que telle ou telle personne est partie en MSV. Donc, elle est en MSV et elle va faire tout comme on dit en MSV. Mais en ne prenant pas suffisamment de distance et en ne faisant pas suffisamment confiance à sa propre capacité d'analyse et sa propre intelligence pour se dire, effectivement, à la base, pour savoir sortir de la 40, il faut savoir juste semer, désherber, mettre en place, irriguer, qui est un sacré challenge. Et le reste de la technicité apportée par le MSV, la méthode Jean-Martin Fonti ou même nous, au Bec et Loin, peu importe chacun se fait sa propre cuisine. Donc, c'est très déstabilisant quand on s'installe parce qu'on n'a pas confiance en soi et on est ravis d'avoir des recettes toutes faites qui vous disent les carottes, tu sèmes tous les 2 cm et tu mets tant de doses d'azote. C'est hyper réconfortant. Mais en réalité, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et c'est pour ça que ce fameux pas de temps, il faut l'accepter parce que le temps que vous comprenez votre sol, que vous connaissiez chacune des adventices de votre espace, que les arbres que vous avez plantés commencent à donner un peu de matière organique, etc., etc., vous allez être performant. Mais après, ce n'est pas une technique au départ qui va faire que vous allez être extraordinaire et que ça va marcher en 2 ans. Donc, apprenez, revenez à la base, faites-vous confiance en termes de capacité d'analyse et de faire. Soyez rapides, organisés, capables de gérer la charge mentale. Donc, messieurs, ne faites pas ce métier, excusez-moi. Oh ! Non, mais c'est très bien. L'animatrice, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'était la blague féministe. Mais tous ces éléments-là sont hyper importants dans le métier. On a tendance à considérer que c'est un métier manuel et que c'est facile, c'est classique. Non, il y a une vraie intensité. C'est un métier passion. Une fois que vous avez passé ce cap-là, c'est génialissime, on ne peut plus s'en passer. Mais il faut passer ce cap un petit peu difficile. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intelligence. Et pour la deuxième question, la suite, tu veux enchaîner, d'accord. J'étais triste de louper l'intervention sur le collectif ce matin parce que pour avoir, moi, vécu le côté micro-ferme, peut-être l'âge d'or des micro-fermes pendant ces 15 dernières années, je constate combien c'est difficile avec tout ce qu'on a mentionné à les différentes crises, l'absence de renouvellement des générations en agriculture, le dérèglement climatique qui n'est pas un réchauffement, qui est un dérèglement. Et pour nous, maraîchers, c'est encore plus casse-tête parce qu'on ne sait pas quand les saisons commencent, on ne sait pas quand elles finissent et on ne sait pas quand on va se prendre l'orage de grêle qui va étêter les tomates ou quand on va avoir une sécheresse monstrueuse. Donc ça, ça complexifie de loin le métier. Avec toutes ces difficultés-là, moi, je pense que l'avenir est uniquement vers l'installation collective. On peut entendre le collectif de différentes façons, dans différentes dimensions, mais c'est ce à quoi je vais m'atteler désormais, c'est mettre en place un prototype de ferme collective, étudier ça et pouvoir les sceller. Merci Périne. Alors Delphine, pour la question et effectivement après la partie perspective et la recommandation et perspective. Oui, alors moi, je regarde tout ça du prisme des collectivités locales puisque c'est mon métier de travailler avec des collectivités locales qui s'intéressent un peu aux démarches de transition agroécologique et alimentaire dans les territoires. Et c'est vrai que mon petit point d'étonnement, c'est que je trouve qu'on a assez peu parlé finalement du rôle que pouvaient avoir les collectivités locales dans le soutien des projets de maraîchage bio dont le micro-ferme. Et c'était simplement pour vous signaler que moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler des territoires pilotes qui sont particulièrement engagés sur ces questions. Et ce que j'observe par rapport, ça fait 20 ans que je travaille sur les filières bio de qualité, etc., c'est que le rôle des collectivités locales aujourd'hui est beaucoup plus important qu'il l'était il y a encore 10 ans. Et pour moi, c'est dit au fait qu'il y a une prise de conscience que l'agriculture n'est plus seulement à vocation de produire des biens alimentaires mais à une vocation de préserver les biens communs. Or, les biens communs, c'est-à-dire, c'est vraiment de l'intérêt général, préserver la qualité de l'eau, de l'air, etc. Et donc, c'est bien une légitimité des collectivités locales que de s'intéresser à ces questions-là. Donc, on ne peut plus laisser dans la main uniquement du monde agricole la question de l'avenir de l'agriculture. C'est bien à la société civile, finalement, qu'il convient de pouvoir apporter, enfin, avoir voix au chapitre au travers des collectivités locales par voie de mandat électif, de pouvoir s'exprimer sur ces questions-là. Donc, pour moi, j'étais un petit peu déçue, en fait, de ne pas avoir plus d'éléments là-dessus. Et juste pour vous signaler que les collectivités avec lesquelles je travaille, eh bien, elles accompagnent et elles aident, soit elles pilotent, soit elles cofinancent, soit elles facilitent un nombre d'actions qui est assez incroyable et qui touche directement le sujet des micro-fermes maraîchères, mais ça pourrait être tout type de fermes maraîchage bio, finalement. Il y a à la fois énormément d'actions sur le foncier. Moi, je suis, voilà, de neuf territoires qui sont hyper actifs sur la préservation des fonciers agricoles, l'acquisition de foncier, mise à disposition pour les agriculteurs via des appels à la manifestation d'intérêt ou autre. Il y a également beaucoup de choses sur le cofinancement d'équipements, de travaux pour viabiliser les parcelles, etc., équipés, etc. On a tout un tas de choses aussi autour des espaces test agricoles qui sont aussi financés par les collectivités. On a énormément de territoires qui travaillent sur la mise en place d'ateliers de transformation, de conserverie, de fonctionnement, de plateformes logistiques de distribution, des études de marché pour savoir ces produits-là, où est-ce qu'ils peuvent se vendre, quels sont les produits déficitaires, auprès de quels marchés il faudrait éventuellement développer l'offre, quels sont les distributeurs ou les consommateurs qui pourraient consommer ces produits-là. Donc, tout un volet études de marché qui est hyper important et puis, bien sûr, le volet restauration collective où souvent, il y a un couplage entre j'installe un maraîcher et je me débrouille pour lui acheter sa production, notamment via les cantines. Donc, le témoignage qu'on a vu ce matin de Grande-Synthe, pour moi, reflète tout à fait ça. Vous avez vu juste sur Grande-Synthe qu'il y a nos territoires pilotes que j'accompagne, on voit un panel d'activités de la collectivité. Donc, acquisition de foncier, mise à disposition pour des fermes urbaines, distribution en cantine, volet pédagogique de sensibilisation pour les élèves, etc. Donc, voilà, des exemples, j'en ai plein. Après, c'est sûr que la question derrière tout ça, c'est quid du portage politique et il faut un réel portage politique. S'il n'y a pas de portage politique par les élus locaux au sein de la collectivité, tout ce que je viens de vous dire, soit ne marchera pas, soit ne sera pas ambitieux parce qu'il n'y a pas assez d'argent derrière. Donc, effectivement, je pense que derrière tout ça, il y a un enjeu de sensibiliser les élus pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont entre les mains tout un tas d'outils et de leviers pour accompagner des projets comme les microfermes, mais pas seulement. Donc, voilà, moi, je ne parle pas que de microfermes, c'est-à-dire que pour moi, les microfermes pourraient être accompagnées ou d'un titre que n'importe quelle activité agricole parce qu'on voit bien qu'il y a des externalités positives qui vont très au-delà de produire du légume sur des modèles comme on a vu ce matin qui sont effectivement pleinement dans une logique de durabilité, de préservation des biens communs. Merci beaucoup. Alors, Dominique, pour ta partie perspective, piste de recherche et développement dans ce que tu retiens de la journée ou ce que tu aimerais jeter comme idée dans la marque collective, dans le bouillon de culture de nos idées ? Dans le bouillon de culture, je ne sais pas. En termes de... Voilà, la question qui se pose et qui a été posée, effectivement, c'est par rapport à l'accompagnement de toutes ces microfermes dans mon métier de conseiller près des maraîchers. Donc, je retiens et je relève la question et les choix du collectif et je l'imagine aussi, pas forcément uniquement en termes d'outils de production collectif, mais aussi peut-être de dynamique collective au sein d'un territoire, donc d'accompagnement collectif, même de microfermes individuelles. C'était un petit peu une des questions qui avaient été posées. Est-ce qu'il ne faut pas plus ou autant développer beaucoup d'individuels avec entraide que du collectif qui aurait du mal à fonctionner ? Bon, voilà, après, il n'y a pas qu'une seule réponse, sans doute. Mais je pense qu'il faut... On a vu qu'aujourd'hui, on commence à avoir une certaine reconnaissance, ça a été dit, de ces microfermes. Moi, il n'y a encore pas si longtemps que ça, avec les maraîchers que j'accompagne, les maraîchers sur des suffrages à la classique, ils avaient un regard, un certain regard, on va dire, sur les microfermes. Aujourd'hui, c'est en train de changer un petit peu, progressivement. Tout ce qu'on échange aujourd'hui va dans le bon sens. Et donc, il faut arriver à générer ces dynamiques collectives autour des microfermes pour mieux les accompagner, donc à la fois dans la phase préparation des installations, installation et post-installation pour les suivis et pour la viabilité et la vivabilité de tout ça. Merci, Dominique. On est convaincus de l'ancrage fort territorial et des atouts sociétaux. C'est la raison pour laquelle, effectivement, de votre présence et on a, voilà, typiquement, ce sont des fermes qui ont cet atout de relocalisation. Maëla, je te, voilà, sur cette partie perspective et avenir et Kevin, je te laisserai conclure la lourde tâche de conclure cette table ronde en te donnant, voilà, pour les perspectives que à ton niveau et bien sûr, voilà, et vous remercier tous pour ne pas nous mettre en retard. Maëla ? Sur la partie collective, c'est vraiment, je vous l'ai dit ce matin, c'est vraiment une question qu'on se pose, alors pour peut-être parler d'autres choses que du collectif, dans les perspectives, il y a la question de la technicité, je vous ai parlé de la technicité et Dominique aussi, de la technicité de la production en elle-même de la culture du légume mais au-delà de ça, il y a la technicité du geste et je pense qu'il y a un gros boulot à faire globalement sur améliorer la technicité du geste. Quand on va sur une ferme en tant que conseiller, on voit rarement les maraîchers travailler parce qu'on discute de plein de choses mais en général, ils discutent avec nous et pour avoir vu les vidéos, j'ai eu des grands moments de blanc quand même quand j'ai vu les vidéos en me disant « Ah, c'est pas possible, c'est comme ça ». Et en fait, les maraîchers eux-mêmes ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient je pense parce qu'ils ne se voient pas et je pense qu'il y a un gros boulot à faire et du coup, c'est en lien avec la technicité et la conduite de la culture, c'est sur les pratiques et la façon de travailler des producteurs et je pense qu'il y a sur la rentabilité des fermes, il y a un gros boulot à faire sur le travail en lui-même. Juste me permet de réagir parce que je ne peux pas être sûre de bien comprendre ton idée en fait, c'est de mobiliser des vidéos au service de l'évolution des postures des apprentissages en fait, comment tu vois les choses en termes de... Des vidéos ou autre chose, je ne sais pas mais il y a vraiment un gros travail à faire sur la posture, sur le geste, sur la façon de travailler des questions qui ont déjà été posées sur des fermes qui sont un peu spécialisées la récolte du radis on sait comment faire pour être efficace sur la récolte du radis il faut que le radis tout soit homogène il y a des gestes pour le faire et bien il y a peut-être des gestes à trouver aussi sur des systèmes diversifiés pour gagner en efficacité en technicité et en rentabilité parce que la question elle est là c'est comment gagner en rentabilité horaire Ok, c'est une belle perspective collective effectivement que tu nous partages Moi, je l'ai déjà parlé avant je trouve qu'il est intéressant de regarder l'aspect plus paysager en termes aussi d'intégration des arbres dans le territoire alors à l'échelle d'une ferme à l'échelle d'un collectif pour vraiment cette question de la résilience climatique etc. je pense que ça pose quand même beaucoup de questions donc je ne vais pas revenir là-dessus et aussi sortir de la micro-ferme maraîchère enfin, ce n'est pas la conclusion de la journée mais je veux dire on a commencé c'est un modèle intéressant mais alors il y a l'ouverture qui a été faite par le projet micro-agricle etc. dire en fait il y a aussi des micro-fermes ou des petites structures en élevage en pays en boulanger en arbo et en fait la question c'est plus la question de l'échelle appropriée par rapport à des enjeux écologiques par rapport à des enjeux de bien-être on voit bien certaines études montrent que quand on agrandit forcément quand on va gérer plus on va se spécialiser on va essayer de et on va simplifier et donc derrière il y a un ensemble de conséquences environnementales donc quelle est la juste échelle qui permet de maintenir on va dire des pratiques agroécologiques de pouvoir observer sans avoir forcément besoin de drones pour ça et 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 d'intelligence artificielle et mais quand même avec ce niveau de qualité de vie de rapport au travail donc pour moi c'est une question de la juste échelle en fait les micro-fermes ont été un cas extrême mais il faut il faut la poser d'une question plus large pour l'agriculture donc je pense que ça c'est quand même intéressant d'ouvrir cette question et aussi parce que tout le monde n'est pas fait pour être maraîcher enfin je discutais avec une amie récemment en fait tous les gens ils arrivent en BPREA ou on va à la station parce que le maraîcher il y a c'est imaginaire c'est facile etc et en fait dans une formation dans le SIAP là au sud de Bretagne tous ceux qui veulent faire maraîcher ils leur font une petite semaine de découverte d'être en élevage et c'est obligatoire ils disent voilà avant d'être maraîcher vous faites une semaine d'immersion dans les élevages et il y en a plein qui disent ah mais en fait c'est pas mal l'élevage aussi je pense pour moi les vaches c'était complètement impensable c'était un truc qui n'était pas dans mon univers ah mais finalement les éleveurs ils travaillaient un peu moins que les maraîchers il y a une astreinte mais c'est quand même moins pénible etc et en fait il y en a la moitié qui après deviennent éleveurs donc je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir maraîcher mais voilà donc en fait aussi ouvrir c'est qu'on a aussi besoin d'éleveurs on a besoin de céréaliers on a besoin de fruits on a besoin aussi de légumiers donc il y a cette échec de comment on réenchante le métier de légumier plus personne nos jeunes n'ont envie de faire du maraîchage de gros sur 30 hectares mais en fait il en faut pour certains types de circuits comment on fait des systèmes légumiers sexy enfin voilà je pense qu'il faut réouvrir et je pense qu'on peut le faire il peut y avoir des photos à Paris avec les beaux maraîchers les choux france de Bretagne c'est hyper sexy non mais je rigole voilà et bien sûr sur les photos ils ont toujours de la terre dans les ondes mais en tout cas je pense il faut ouvrir un petit peu et la micro-ferme c'était pour moi micro-ferme maraîchère qu'on va changer l'agriculture merci beaucoup Kevin de toujours savoir bousculer nos cadres de pensée nous interroger changer d'échelle changer voilà élargir nos visions changer effectivement merci merci à tous et à toutes alors avec l'équipe de MMbio tous les membres et partenaires on s'est engagé à produire ces livrables il nous reste encore le mois de juin pour se faire puisqu'on termine au 30 juin officiellement et donc comme vous l'a dit ce matin Stéphanie vous pourrez tout télécharger consulter des vidéos sont en cours de montage vous pouvez tout voilà tout dans quelques semaines soyez patient indulgent et n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions des idées des projections de projets et merci à tous et à toutes pour votre participation pour votre soutien pour votre soutien Sous-titrage ST' 501